Coucou 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 Salut 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 coucou coucou Hello 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 Coucou les coucoupas J'espère qu'à dire bientôt tout Moi ça va très bien, merci On se retrouve pour une petite vidéo Une petite vidéo Une petite 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 vidéo Avec du mic brushing Un mic brushing Sur toi, sur le micro Avec plusieurs J'ai plusieurs brosses Et une storytime Un peu de blabla Pour bien tout ce que j'ai fait ce soir Et j'ai une petite délicate bien évidemment Pour maman écureuil Ouais, maman écureuil ASMR Maman écureuil ASMR Kim On m'a très gentiment laissé des super beaux commentaires Ça m'a été embêté Parce que, bien sûr Que je regarde sa chaîne Et que je suis complètement Enorme, je crois, intimide Et tout timide parce que Elle a une chaîne incroyable Et très réconfortante Donc, allez-la, checkz-la si vous voulez Mais revenons-en à nos moutons J'ai une petite histoire pour toi Ce soir Qui concerne ma maman Donc, c'est parti Je crois que ça fait déjà 3-4 jours C'est le quatrième jour Mais j'attendais que ça se tasse un peu Pour t'en parler Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ma maman a eu Un accident Un accident Est-ce que tu peux deviner Ce que c'est ? Je rigole parce que, en fait Là, ça va beaucoup mieux Elle est plus en danger, ne vous inquiétez pas Mais, en fait Ça va voir avec le temps Le temps ici, au Canada Et euh... Je sais pas si t'as deviné déjà Mais c'est la glace Donc, ma maman... Ma mamanette que vous connaissez Ma mamanette A glisser... A glisser... A glisser sur la glace Juste devant chez nous Et... Alors attends, je te la raconte comme une histoire Pour que tu saches La conclusion à la fin Donc euh... Y'a que 3-4 jours que je suis à la maison Je fais mes pas et tout ça Je m'occupe Et tout d'un coup J'entends d'en bas Juste en bas de ma chambre Dans ma petite chambre Dans mon studio ici, juste derrière Elle était juste là, derrière Dans le canapé Elle m'appelle, elle m'appelle Donc je descends Et là je la vois Sur le canapé Toute... Comme ça, tu vois, sur elle-même Elle a l'air d'avoir mal Et elle me dit quoi ? Vite, 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 va chercher Mon caddie De travail Mon ordi C'est dehors Je suis tombée J'ai glissé sur la glace Et... C'est dehors Parce que j'ai trop mal Donc euh... Au début euh... J'ai un peu sonné euh... Mon premier instinct C'était juste d'être En mode Est-ce que t'as très très mal ? Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé ? Est-ce qu'il faut que j'appelle euh... 9-1-1 ? Mais non, elle me fait Non, 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 va chercher mon euh... Mes affaires dehors Donc je sors Bien sûr, je fais très... 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 Très attention De ne pas glisser Parce qu'en fait Je t'explique Il y a Une égouttière 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 Une égouttière Et euh... Qui euh... Bien sûr euh... Longe la maison Juste devant le parking Où on part On parque la... La voiture Et euh... Bien évidemment Il avait très chaud Donc tout a fondu Et tout d'un coup Il avait très froid Donc tout a gelé Et il y avait une énorme épaisseur de glace par terre Comme une patinoire justement chez nous Je suis allée dehors J'ai vu euh... Ouais effectivement Il y avait son caddie Son petit caddie Son petit caddie Qui était juste là par terre Donc je l'ai pris Je vais rentrer Et là Je suis vraiment posée la question Donc euh... Est-ce qu'on enlève ton... Ta veste Parce que t'as l'air d'avoir mal Elle avait très très mal Sur le côté du bras Le côté 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 Je lui dis, est-ce que tu se ressens ? Parce que moi, je me suis jamais cassée. Je me suis jamais cassée, rien. J'ai aucune idée. Tu ressens-tu ? Alors qu'elle s'affairait au moins trois, deux fois qu'elle se casse quelque chose. Je lui dis, est-ce que tu ressens que c'est cassé ? Elle dit, je sais pas, mais j'ai très mal. Elle me dit, va chercher de l'advil, advertin, de l'advil comme on appelle ça. Alors, l'advil provenait, c'est pour la douleur. Ok, je vais lui chercher tout ça. Elle le prend. Elle n'arrive pas à bouger du tout. Je lui dis, ok, tu peux pas bouger, t'as très mal. Et là, bien évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, on va à l'hôpital tout de suite où on attend le matin parce qu'elle avait un peu la flemme ? Elle avait la flemme parce que, la dernière fois qu'elle est allée aux urgences, elle est restée 24 heures, je crois, avec ma grand-mère et ça a été très dur, 24 heures à attendre. Donc, elle n'avait pas envie, voilà, elle avait la flemme. Et puis, avec son travail et tout, en ce moment, elle est très 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 baissie, baissie baissie au travail. Donc, elle avait ce stress. En plus, ma pauvre maman qui s'occupe de sa mère qui est 80, 80, 80, 17 ans cette année. Mais bien sûr, moi, je suis là pour l'aider et puis il y a des gens qui viennent tous les jours aussi. Et donc, au bout d'un moment, je lui dis, écoute, maman, ça ne sert à rien d'attendre. Déjà, c'est dangereux. Si elle se trouve d'un, il y a un truc qui a bougé, qui est dislocated, ou pire, moi, je ne crois pas qu'il faut dormir dessus. C'est dangereux, ce n'est pas bien. Tu es en très très mal, tu es en douleur. Donc, let's go. Let's go, let's go. Je t'amène aux urgences, let's go. On m'a dit, ok, d'accord, pas le choix de manière. Donc, je mets ma maman dans le siège, dans la voiture. Et dites-vous bien que les températures avaient baissé. Et c'est très froid, c'est moins 10, donc ce n'était pas super. Bien sûr, on avait très très attention. Et aussi, l'autre chose qu'on n'avait pas faite, c'est qu'ici au Canada, sur la glace, on met du sel. On met du sel pour ne pas glisser. Bon, ça ne marche pas tous les coups. Et le sel, c'est horrible parce que ça mange tous les matériaux, les vêtements et tout ça. Horrible. Mais on n'avait pas de sel. On l'avait volé de notre parche. Donc, ni une ni deux. Aux urgences. Aux urgences. Aux urgences, je pense. Tout le monde arrive là-bas. Et... On arrive aux urgences. Je carre la voiture devant. Je ne l'étends même pas. Je voulais descendre la voiture. Et on rentre dans les urgences. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde à se dire. Je suis là. Mamma mia. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la vie. C'est comme ça. Heureusement que... Au moins, tu vois, c'est gratuit. Et si tu as une assurance santé, etc., etc., ça va aller. Tu as envie dans un bon pays, bien organisé. Donc, pardon, il y a mon t-shirt. Aïe, aïe, aïe. Il y a plein d'animaux dans cette maison. Aussi, by the way, est-ce que tu aimes mon t-shirt Nike ? Je crois que c'est le... Je sais plus c'est quoi. Je veux pas dire des... Mais... Ça va pas, non ? C'est pour ceux qui ont la petite nani, 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 nani. Numéro 10. Tu sais que ça dit, bien sûr, Kylian Mbappé. Ça dit Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Et je l'ai eu en brocante. C'est pour un gamin de 8 ans. Je l'ai eu pour 2 euros, j'étais trop contente. En tout cas, arrivée sous urgence, elle demande, voilà, ah oui, on devait mettre un masque. Ça faisait un paille que j'avais pas mis de masque. Parce que le Covid, ça revient. Et puis il y avait peut-être des gens qui avaient le Covid là-bas au-dessus. Donc j'étais un peu là, ah ah. Donc on la pose avec une infirmière qui lui pose des questions, etc. Et moi, entre deux temps, je lui ai fait un sling, tu sais, pour mettre son bras, parce qu'elle pouvait vraiment pas, pas, pas bouger son bras. Et je l'avais fait avec une écharpe. Donc l'infirmière lui a enlevé ça, lui a mis un vrai, une vrai, pas une attelle, mais genre une sling. A sling, 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 je sais pas comment on dit en anglais, en tout cas. J'espère que tu aimes les lumières. Si tu aimes mes lumières, laisse-moi un like si tu préfères ce look un peu plus dark, 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 dark. Donc on arrive et tout ça. Et ils posent les questions, blablabla. Ils nous disent rien au niveau de si ils savent si c'est cassé ou pas, si le bras cassait. Après ils nous disent aller dans la salle d'attente, dans la salle d'attente. Et on attend, on attend. Après il y a une deuxième personne qui nous voit, qui nous pose les questions, les informations, le nom, contact d'urgence, qui est moi. Et mon téléphone me demande mon téléphone, mais j'ai pas mon téléphone. J'ai que mon numéro français, j'ai pas repris un numéro canonien. Ce qui est très embêtant dans la vie de tous les jours en ce moment. D'ailleurs, très très embêtant et un petit peu, c'était un petit peu embarrassant. Parce que j'étais là, je ne vais pas me mettre comme contact d'urgence. Et donc on a fait tout ça et on lui demande combien de temps ça va prendre. Et il dit 4-5 heures. Ok, ok, il n'y avait presque plus de place pour s'asseoir. Bon, j'avais fait un petit sac pour mon maman avec des chocolats, de l'eau, son chargeur, livre et tout ça. Donc je lui dis est-ce que tu veux que je reste avec toi ou est-ce que je rentre et on habite, sachez qu'on habite très très proche de l'endroit, de l'hôpital. Et voilà, ça s'appelle The Orwas, c'est fait Grosbro. The Orwas, c'est fait Grosbro. J'ai vu un bébé naître là-bas, j'ai vu mon grand-père qui est décédé là-bas. Marie fait plein de choses là-bas, il y avait un de mes ex. Sa maman, elle était là-bas, elle ne date pas beaucoup pour ça. Donc je connais bien le Civic. Et c'est juste à côté à 10 minutes. Donc elle m'a dit, écoute, il n'y a pas beaucoup de place ici et puis je vais m'occuper sur mon tel et l'internet et tout. Donc tu peux me laisser, ça va. Je vais t'appeler, laisse ton téléphone. Parce que j'ai WhatsApp, donc du coup, même si c'est un téléphone français, un numéro français, un numéro, un numéro français. Tu peux quand même m'appeler via internet. Donc j'ai dit, ok. Je l'ai laissé à l'hôpital. J'étais un peu sonnée, j'étais un peu stressée, sonnée, parce que c'est jamais plaisant. Quand tu vois ta maman avoir haut, parce qu'elle avait quand même très très mal. Et puis elle n'est pas toute jeune, donc je n'étais pas très bien pour elle. J'espère que moi, mon seul worry, 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 c'était qu'elle allait devoir se faire opérer. Et ça, ça m'a fait très bien. Je dis, tu m'appelles tout de suite dès que tu m'as rendu des nouvelles et tout ça. Je suis rentrée à la maison, mais je n'ai pas pu dormir. Du coup, je suis restée éveillée toute la nuit. J'ai 4h du matin, finalement, je suis restée éveillée. Je réussis, finalement, à m'endormir. Et hop là, il y a une des deux. Et je crois qu'il était 6h. 6h du matin. 6h du matin. 7h du matin. 8h du matin. Et je reçois le coup de fil. Et tout de suite, je me réveille. Je saute sur le téléphone. Je lui demande, alors, qu'est-ce qu'il te passe ? Viens me chercher. Viens me chercher. Ok, mais tu vois, je voulais savoir plus. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et donc, il s'avère que... Ils lui ont fait des x-rays. Des x-rays, x-rays, x-rays. Et oui, elle avait bien... Le fémur. Le fémur, le fémur qui... Je crois. Juste ce voilà. Ce voilà, ce voilà, ce voilà, ce voilà. Là, là, là. Qui était cassé. Voilà. Il était bel et bien cassé. Même si on n'a pas vu les x-rays. Il était cassé. Ma pauvre mamonette. Donc, ça faisait beaucoup de sens. C'est pourquoi elle avait tellement mal au bras. Tellement mal. Tellement mal. Ils lui ont donné de l'advil. Qu'elle prend tous les jours, maintenant. C'est pas super pour la santé, mais ça aide avec la douleur. Et... Ils l'ont déchargée. Et on est rentrés à la maison. Et elle a allé se coucher. Parce qu'elle a dormi pendant la journée parce qu'elle n'allait pas bien. Je lui fais à manger. Je me suis occupée de ma grand-mère. Et là, aujourd'hui, elle n'a toujours pas enlevé son haut. La pauvre. Parce qu'elle a trop peur. Elle a trop mal. Donc, aujourd'hui, je vais l'éterre. Alors là, je crois qu'on va le couper. On va couper le haut. Parce que c'est pas un haut hyper... Ok, la tienne. Et on va l'enlever comme ça. Faut qu'elle puisse prendre un pain. Voilà. Et apparemment, ça va prendre 6 semaines. Quelque chose comme ça. Peut-être plus pour le fémur. J'ai dit, mais alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Bah... Rien. Faut juste que je me repose. Et que je bouge pas le bras. Donc, ils ont pas mis de... Attel ou un truc spécial. Rien. C'était un petit peu horrifié. Je me suis dit, mais s'il aussi bouge... J'ai un bon... Pas de problème, pas de problème. J'ai eu ce reposé. Mais bien sûr, ma maman, étant une travailleuse, une travailleuse très, 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 très dure... Attends, ça fait pas de temps que je viens de dire. Une travailleuse. Quelqu'un qui travaille très dur. Et bien, elle a décidé qu'elle allait quand même travailler de la maison. Voilà. Sur son ordi. Au lit. Je suis pas nécessairement d'accord. Même son patron l'a dit. Non, mais repose-toi. Mais voilà. Elle dit que ça lui fait rien de travailler au lit. Du coup. Ok. C'est toi qui vois. Donc voilà. Je suis en duty. Chef cuisse d'eau. Cuisse d'eau, cuisse d'eau, cuisse d'eau. Et même qu'elle est descendue il y a deux jours, qu'elle a commencé à cuisiner pour ma grand-père et tout. Je vais faire les bloches. Si tu veux, je fais ça pour toi. Non, je sais pas. Mais elle a dit non, j'ai besoin de bouger tout ça. Puis c'est vrai que c'est bien pour elle aussi de pas rester trop dans le lit quoi non plus. Donc voilà. Et petite anecdote qui a à voir avec l'histoire, c'est que moi aussi, j'ai glissé sur le même point de glace, le même endroit, il y a 2-3 mois. Et j'allais en parler mais j'en ai pas parlé parce que bon. Laisse tomber, laisse tomber, tomber, tomber. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai glissé et je suis aussi tombé. Chlac, 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 chlac. Pareil. Et c'est ça qui a pris le Sur quoi je suis tombée J'ai eu le réflexe de tomber là-dessus Au lieu de tomber sur la tête Je suis tombée sur ça Et j'avais tellement mal sur le cou J'avais tellement 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 Mal Que J'étais en choc Et je suis quelqu'un qui Ça prend beaucoup Pour me faire mal Il en faut beaucoup Mais franchement ça a été Je suis rentrée en choc, je suis rentrée en maison J'étais là J'ai hurlé ma mère L'os cassé moi Et Je croyais que j'avais l'os cassé Je te jure Tout ça pour de la glace C'était très dangereux Beaucoup de gens plus âgés ne restent pas au Canada Je crois que je te l'avais déjà dit Mais beaucoup partent Dans le sud Ils partent en Floride Pour faire leur retraite Ou comme mes grands-parents Mes grands-parents qui avaient immigré au Canada Ils ont acheté une maison de retraite En Dordogne Voilà Parce que c'était le rêve de ma grand-mère C'était le rêve de ma grand-mère Et puis pour ne pas être dans le froid Parce que c'est quand même dangereux Pour les gens plus âgés Voilà C'est la survie Arctique Et quand je suis revenue à la maison Comme moi J'avais glissé sur la glace J'avais tellement mal Et je regardais Je regardais Je voyais rien Je me dis Mais c'est pas possible J'ai trop mal Et puis Sure enough Après un jour J'avais un bleu Comme ça Sur l'os Et non Et je pouvais rien faire Avec ce bras C'est vrai que j'avais très très mal Et je pouvais rien faire Mais c'est beaucoup plus pire Pour ma mère Parce que du coup Elle ne peut pas Elle ne peut vraiment pas D'utiliser son bras Elle n'a qu'une main Et elle fait plein de choses avec Mais c'est quand même Ouf Qu'elle fait de la cuisine Elle essaye de faire des tours Je suis là Mais calme toi Calme toi Mais voilà C'était vraiment Un moment Stressant Et on va redoubler d'efforts On a jeté du sel Que je vais aller mettre Là bientôt Sur la glace Parce que quelqu'un d'autre Prouverait Se faire très très mal Et on ne veut pas 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 Que personne se fasse du mal Devant chez nous Elle m'a dit Elle est tombée Quand elle est tombée Elle a hurlé Elle a appelé Pour qu'on l'aide Mais personne n'est Parce que c'était le soir Et il n'y a pas Beaucoup de monde Dans les rues Dans notre quartier Et tout ça Elle a dit Ça aurait été horrible Si elle avait La jambe cassée Elle n'aurait pas pu se relever Elle aurait bon Mourir de froid Ah oui Aussi Elle ne trouvait pas Son téléphone Et les clés de la voiture Au début On n'avait pas les clés Pour aller au sur le front Ah mince Où sont les clés Et je suis ressortie dehors Et les clés étaient Bel et bien Aussi par terre Dans la glace Je l'ai Donc les clés ne marchaient plus Les clés Les boutons Les boutons Ne marchaient plus De la clé Mais c'est pas grave Parce qu'il y avait La clé elle-même Physiquement Tu sais la clé Tu peux la rentrer Dans la voiture Donc je l'ai utilisé Donc je l'ai utilisé comme ça Ça a été vraiment Un stress Tu peux pas savoir Donc voilà Elle va beaucoup mieux Aujourd'hui Elle a pas trop mal Ça va lui mettre Un peu de temps Je crois Pour guérir Peut-être qu'on fera Une petite vidéo ensemble Pour la relaxer Je lui brosse les cheveux Je dois aussi De lui couper les cheveux Bientôt Je ferai une vidéo Comme ça Coiffeur Où je la bichonne Et je la chouchoute Ma pauvre mamounette Ma pauvre mamounette Ma pauvre mamounette Mais ça va aller Ça va aller On est dans un pays Très protégé Et moi je suis là Et même ma grand-mère Qui ne parle pas beaucoup Qui fait pas grand-chose De nos jours Elle chill dans sa jambe Le peu de temps On la descend le soir Pour regarder un film Même elle Elle était genre Moi qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit Alice and your daughter With an accident And she broke her arm Elle a tout compris Elle était là Oh no Oh no Donc elle avait compris Tu vois Donc c'était sympa De voir Que tu vois même 90 ses dents Elle a quand même Pas toutes ses dents Mais toute sa tête Et elle arrive à comprendre Les choses Même si elle ne peut pas Trop parler Et voilà Du coup ça Je suis un peu traumatisée De la classe Et c'est marrant Parce que comme Je t'ai dit il y a deux mois Moi aussi j'étais tombée Après ça Je ne faisais que parler de ça En mode Quand on était dehors Je disais attention Il y a de la classe Attention Partout où on allait J'étais là Attention La classe Attention La classe Et donc j'étais là J'aurais dû être là Pour te dire Attention Attention Mais j'étais pas là Je suis allouée Elle s'est pas fait mal à la tête Ou cassée une hanche Ou une jambe Mais bon C'est toujours pas plaisant quand même Donc voilà On est toutes les deux Dans le même endroit de classe C'est quand même fou C'est quand même Fou Et ça peut faire très très mal Parce que Tu tombes par terre Il n'y a rien pour te Pour désamorcer Ou pour faire que la chute Soit plus douce À part qu'elle avait un manteau Très 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 épais Mais bon Ça ne servait à rien Moi je ne me suis rien cassée Heureusement Mais ma mère je crois Qu'elle a peut-être les os C'est un peu plus fragile Parce que moi j'ai un gabarit Très quand même Athlétique Très Je ne sais pas comment expliquer Mais je suis beaucoup plus athlétique À ma maman C'est peut-être plus forte aussi Voilà Donc je ne sais pas Qu'on Mon story time T'as plus Voilà À quoi ça ressemble La vie au Canada Au Canada Au Canada Our Lord Is it I don't know Bon Sur ce Don't forget You belong here with me Ok Je t'aime très fort Si t'as mis de l'aïe J'aime Je te fais du bisou Tu peux bien endormi Alors Tu peux puis-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu c'est bon Bye bye Oh t'as dit Paisible Paisible Allô Allô Bisous 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 Bye bye Bisous Allô Bye bye